Je suis Jérôme, vendeur à la FNAC Montparnasse, plus spécialisé en manga depuis quelques années et grosse passion depuis mon enfance sur le manga. Et aujourd'hui je vais vous présenter un shonen surpuissant qui est My Hero Academia. Le synopsis c'est dans un monde fantastique de super-héros. Vous avez 80% de la population qui a des pouvoirs, ici qu'on appelle les haltères. Et malheureusement notre héros, Izuku, n'a pas de pouvoir. Donc comme il est un grand adepte des super-héros, dont All Might qui est le plus grand des super-héros, il va grâce à lui intégrer une académie pour pouvoir avoir des pouvoirs. Ces jeunes garçons et filles qui intègrent l'académie de UA, sont là pour maîtriser, pour vivre ensemble, afin de faire le bien, vont subir plusieurs épreuves pour se graduer en fait pour arriver les meilleurs. Vous avez le personnage principal Izuku, qui lui n'a pas de pouvoir, qui est là pour en avoir. Vous avez Katsuki, vous avez Ochako, vous avez Shoto. Tous ces personnages là sont tous différents les uns les autres, mais ils vont apprendre à vivre ensemble. Ça ressemble un peu aux comics qu'on avait américains, de super-héros qu'on avait comme Spiderman, Superman, comme même Batman et tout ça. Sauf que là, on met tout le monde dans le même panier en fait. Donc tout le monde va apprendre à cohabiter ensemble. Moi honnêtement, le titre, il s'adresse à tout le monde. Honnêtement, il n'y a pas un public particulièrement visé comme le Tonen peut avoir vraiment son public garçon, adolescent ou jeune garçon. Là aussi bien les filles peuvent s'identifier, les garçons peuvent s'identifier, les adultes, les moins jeunes. Honnêtement, tout le monde peut lire My Hero Academia. On peut s'identifier à beaucoup de personnages. On peut vraiment se reconnaître dans chacun des personnages. Moi, j'aurais bien voulu, par exemple, plus jeune, avoir ce genre de manga. Alors moi, j'aime bien Shoto. C'est un peu le loup solitaire à deux facettes. Parce que c'est un super-héros qui a été de ses pouvoirs de ses parents. Du père, il a hérité le feu, de la mer, de la glace. Il utilise beaucoup la glace. Il est d'ailleurs le seul personnage qui a pratiquement deux haltères. Il maîtrise parfaitement, il est déjà bien puissant. Et moi, j'aime bien un peu ce côté bad boy. Moi, je trouve ça sympa. Moi, ça m'a bien fait rigoler le jour où ils sont arrivés à l'académie et qu'ils ont dû être attribués des chambres. Et ça m'a fait que j'étais mort de rire. C'est ça qui est génial dans ce manga. C'est parce qu'à la fois, il y a des combats, à la fois, il y a de l'action et il y a ce côté humoristique que je trouve génial.